Petite parenthèse parce qu'on va encore parler culture dans un sens aussi avec la réouverture du musée Escoffier. Là aussi on est heureux sur la Côte d'Azur, regardez c'est un sujet signé Marie Giusto. Le musée de l'art culinaire Auguste Escoffier ouvre ses portes. En plein cœur de Villeneuve-Loubet, l'ancienne demeure du grand chef va de nouveau accueillir le public. 400 mètres carrés dédiés à l'inventeur de la pêche Melba, les mesures sanitaires sont bien sûr respectées. Ses souvenirs personnels qui rassemblent tous les livres qu'il a écrits, beaucoup de livres de cuisine puisqu'on a une bibliothèque de 3500 livres, on a 3000 objets et on a 3000 menus dont 150 sont exposés. Et donc le visiteur quand il chemine à travers cette maison natale, il découvre un peu l'environnement de toute la cuisine d'aujourd'hui et d'hier. On a attendu d'avoir les conditions favorables pour le réouvrir dans des conditions de sécurité maximum en respectant à la fois les consignes de l'État mais aussi les bonnes pratiques d'autres musées. Donc on a créé une charte du visiteur en français et en anglais qui va obliger chacun d'entre eux à visiter le musée avec un masque, avec la distanciation d'un mètre. Et durant la visite, quelques pépites s'offrent à vous comme le guide culinaire, bible des cuisiniers du monde entier regroupant 5000 recettes. La recette mythique d'Auguste Escoffier, c'est la pêche Melba, c'est à la page 824. Comme tous les auditeurs et les téléspectateurs d'Azur TV connaissent la recette, je ne vais pas y revenir. C'est la pêche pochée dans le sirop avec de la glace vanille et une purée de framboise avec un peu de sucre filé dessus. Recette mythique qu'il a dédiée à Nelly Melba, la cantatrice qu'il avait rencontrée à Covingarden. Le musée Auguste Escoffier attend ses premiers visiteurs avec impatience ce samedi 27 juin pour une heure de visite et une dégustation de la célèbre pêche Melba. Et voilà la célèbre pêche Melba. Merci à Marie Justo, aux équipes de la rédaction d'Azur TV, Nicolas Gallup.